Soufflez de courgettes que j'ai fait pour le dîner et j'ai été surprise par sa saveur. Je vais commencer par ajouter un oignon haché. J'ai déjà laissé l'huile chauffée dans ma poêle. Ensuite, je vais ajouter deux gousses d'ail haché. Pour continuer, je vais ajouter deux courgettes râpées. Je vais tout ajouter dans la poêle. Voilà, je vais faire revenir les courgettes. Jusqu'à ce qu'elles soient complètement cuites et légèrement tendres. Et pour assaisonner, je vais ajouter une demi-cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir. Ensuite, une cuillère à café de paprika piquant et de la coriandre selon le goût. Voilà, je vais mélanger toutes ces épices avec les courgettes. Cette recette est merveilleuse. Faites-la chez vous. Je suis sûre qu'elle plaira à tout le monde. Voilà, nos courgettes sont prêtes. Je vais éteindre le feu et les laisser de côté. Et nous allons préparer une sauce. Dans cette autre casserole, je vais ajouter deux cuillères à soupe de beurre. Je vais remuer pour faire fondre le beurre. D'abord, je vais ajouter deux cuillères à soupe de farine de blé. Je vais mélanger et remuer rapidement. C'est juste pour faire légèrement frire la farine et éliminer le goût cru. Ensuite, je vais commencer à ajouter le lait petit à petit en remuant constamment pour éviter la formation de grumeaux et assurer que la sauce ait une texture crémeuse et lisse. Je vais continuer à ajouter du lait jusqu'à atteindre la consistance désirée. Et au total, j'ai utilisé deux tasses de lait. Maintenant, je vais ajouter une tasse de crème et je vais mélanger jusqu'à ce qu'elle soit complètement incorporée dans ma crème. Et pour assaisonner, je vais ajouter une demi-cuillère à café de sel et une demi-cuillère à café de noix de muscade. Je vais également ajouter une demi-cuillère à café de poivre noir, deux cuillères à soupe de parmesan râpé et enfin deux jaunes d'œufs. Et je vais bien mélanger tous ces ingrédients. Peux-tu imaginer à quel point cette sauce est facile à faire ? Après cela, je vais ajouter les courgettes que nous avons mises de côté. Je vais mettre toutes les courgettes sautées dans la sauce. Et je vais bien mélanger. Regardez comme notre recette devient délicieuse. Je vais retirer la spatule et je vais ajouter des blancs d'œufs montés en neige de deux œufs. Les blancs en neige incorporent de l'air dans le mélange, ce qui aide le soufflet à gonfler et à avoir une texture légère et moelleuse à la cuisson. Et pour continuer, je vais éteindre le feu. Et je vais transférer tout le mélange dans ce moule. Je l'ai déjà graissé avec un peu d'huile d'olive. Maintenant, je vais le mettre au four à 180 degrés pendant 35 minutes. Une fois le temps écoulé, ma recette est sortie du four. Maintenant, je vais couper un morceau pour vous montrer à quel point ce soufflet de courgettes est délicieux. Avec la spatule, je vais le retirer et le mettre dans cette assiette. Et voici le meilleur moment. Goûtez à cette merveille !